Cuvette remplie de pâtes de haricots, Drissa Kamagate répète ses gestes depuis maintenant 5 ans. Cette activité lui rapporte une clientèle abondante, surtout durant le mois de Ramadan. Le travail que vous voyez, c'est le moulin. C'est notre aide qui arrive le Ramadan. Quand ça arrive comme ça, il n'y a plus de temps. Souvent, nous-mêmes, on s'élève. Quand on finit de manière à 4 heures, on sort, on vient à les clients qui nous attendent déjà. Donc, ça fait que ça pratique, mais il y a l'argent dedans. C'est notre aide. Ça donne beaucoup même. Surtout, il y a les nyamakos, il y a les trucs, il y a les j'aime-j'aime, il y a les vissables, il y a tout, les matériels, donc on vend tout. Si l'activité semble rentable pour le commerçant, est-elle bénéfique pour les clients ? Le volet hygiène semble être négligé. C'est dans cet environnement insalubre, entre mouches, haussales et outils impropres, qu'est menée cette activité. Pour Valentin Zaoui, sociologue, les clients devraient être les garants de leur bien-être. Un endroit où les mesures d'hygiène minimales ne sont pas prises en considération, il est évident que les populations sont exposées. Il appartient aux personnes qui vont dans un endroit d'être un peu plus exigeantes. Voilà, je vous apporte de l'argent, je viens moudre des aliments, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum d'hygiène. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est comme je l'ai dit, après, c'est une question de pouvoir d'achat. Ce n'est pas tout le monde qui peut forcément acquérir un mixeur. Ceux qui ont la possibilité vont le faire. Notons que cette activité est régulière dans presque tous les marchés sur l'étendue du territoire national.